Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Je vais vous parler du marché, pourquoi est-ce qu'en début de semaine il était haut, pourquoi aujourd'hui il s'est redescendu un petit peu. Et puis surtout il y a eu un gros débat au congrès américain sur le futur de l'argent et ils ont parlé cryptocurrency. Et c'est pour tout de suite. Alors on va commencer par regarder le market cap. Et aujourd'hui on voit qu'il a atteint 290 milliards de dollars, ce qui est assez haut par rapport à la semaine dernière. Et si on regarde l'évolution sur 7 jours, on voit que tout est dans le vert et il y a des grosses grosses évolutions. On voit que le Bitcoin est à plus 20%, Bitcoin Cash plus 21% et EOS plus 25% mais Stellar plus 63%, Cardano plus 45% et ça continue dans la suite du marché. Alors juste pour Stellar et Cardano, pourquoi est-ce qu'ils sont dans le vert comme ça ? C'est qu'il y a eu une nouvelle, une annonce de Coinbase que ces deux tokens parmi 5 autres projets risquent d'être cotés sur Coinbase. Donc c'est pour ça qu'on voit un Stellar à plus 63%. Ça fait plaisir et bravo à tous ceux qui ont du Stellar et du Cardano et même du Bitcoin. Alors qu'est-ce qui fait que le marché a monté comme ça ? Une des premières nouvelles, c'est que BlackRock, alors BlackRock pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde. Ils viennent de lancer un groupe de travail sur le Bitcoin et sur la blockchain. Alors c'est une info qui est certifiée parce qu'elle nous vient de Reuters et du CEO de BlackRock qui s'appelle Larry Fink. Alors c'est aussi à mettre en relation avec ce qu'il avait déclaré en octobre 2017. Et à l'époque, il disait que le Bitcoin était un index pour le blanchiment d'argent sale. Donc il y a vraiment un refirement de BlackRock. Et bien sûr, toutes les autres institutions, tous les gros investisseurs ont écouté cette nouvelle et sont peut-être rentrés un petit peu dans le marché des cryptos. Autre nouvelle qui me semble quand même intéressante, ça nous vient du CEO de Goldman Sachs. Alors c'est un tout nouveau CEO qui vient d'être nommé. Il s'appelle David Solomon. Il faut savoir qu'il était avant d'être CEO, il était Chief Operating Officer chez Goldman Sachs et qu'il avait déclaré à Bloomberg le 21 juin 2018 que la banque devait évoluer et s'adapter à son environnement qui est de plus en plus compétitif et que Goldman Sachs allait regarder au-delà de simplement les Bitcoins futurs. Et donc ça veut dire qu'on entend un demi-mot qui vont regarder au trading du Bitcoin. Donc c'est encore une grosse nouvelle d'une des plus grosses banques d'investissement américaines. Alors maintenant arrivons au sujet principal de la vidéo qui est donc ce débat qui a eu lieu hier, donc le 18 juillet, et donc qui s'appelait The Future of Money, donc le futur de l'argent et les crypto-monnaies, Digital Currency. Donc vous pouvez le voir ici, je vais mettre le lien dans la description, vous pouvez voir toute la vidéo. Alors d'un côté, il y avait des gens qui posaient des questions et de l'autre côté, des experts. Alors les gens qui posaient des questions, c'est des gens du gouvernement américain, du Congrès, et dans ceux qui étaient les experts, il y en avait plutôt un qui était pro-crypto, deux qui étaient plutôt neutres et un qui était plutôt contre les cryptos. Bon, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est dit dans le débat. Alors on commence par ce que M. Pollock et M. Sherman se sont échangés. Alors M. Pollock, c'est quelqu'un qui travaille au Air Street Institute. J'ai regardé un petit peu s'il savait quelque chose à voir avec les cryptos. Pas vraiment, c'est un organisme assez général, comme l'est M. Pollock. Et aussi M. Barley James Sherman, qui lui par contre est un politicien américain représentant du Congrès. Je ne sais pas si j'ai sa photo quelque part. Non, je n'ai pas sa photo ici. Mais donc lui, c'était une personne, comme on va le voir, qui est assez hostile à tout ce qui est crypto. J'ai vraiment vu une personne d'ailleurs aussi hostile. Alors on commence par une déclaration de M. Pollock. Donc lui, il a dit que globalement, une crypto-monnaie faisait un sens, mais plutôt un dollar digital plutôt qu'un bitcoin. Un dollar digital qui aurait les mêmes caractéristiques évidemment que le dollar et qui serait émis par la banque centrale américaine. Et il a dit en fin de compte que c'était dû au fait que pour l'instant, les cryptos ne pouvaient pas être utilisés comme moyen de paiement à cause de leur trop grande volatilité. Je pense que si on attend quelques années, la volatilité va s'envoler avec le volume d'investissement qui va rentrer sur le marché. Donc petit à petit, il y aura de moins en moins de volatilité. Alors ensuite, on arrive sur les déclarations de M. Sherman qu'on retrouve dans cet article et dans celui-là aussi. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est que c'est un moyen de décentraliser le gouvernement américain et de donner le pouvoir à ceux qui y sont hostiles. Donc ces premières déclarations vraiment hostiles au bitcoin. Ensuite, il rajoute que pour une valeur d'échange, c'est le dollar qui est le meilleur moyen pour les citoyens américains qui protège le citoyen en disant qu'il faut tout simplement qu'ils utilisent le dollar. Il n'y a rien de mieux pour eux. Bon, globalement, c'est une déclaration qui a tout à fait son sens. Après, par contre, ce qu'il rajoute a peut-être moins de sens. Donc il dit que c'est un très bon moyen pour les pays qui sont hostiles aux États-Unis de contourner les sanctions infigées par les États-Unis. Il rajoute aussi que ça sert à ceux qui ne souhaitent pas payer de taxes. Et il rajoute encore que ça sert aux vendeurs de drogue et aux criminels. Là, on a rarement vu quand même une déclaration aussi hostile aux bitcoins et aux cryptos venant du gouvernement américain, en tout cas par un de ses représentants. Ensuite, M. Sherman rajoute que les cryptos sont une solution qui cherche leurs problèmes. Pour lui, les cryptos n'apportent rien. Ils ne peuvent résoudre aucun problème. Il rajoute que de toute façon, les transferts digitaux d'argent de dollars existent déjà. Ça s'appelle Mastercard. Ça fait très très bien son travail. Ça l'a fait dans le passé. Alors ça va continuer à le faire dans le futur. Donc pour M. Sherman, il n'y a pas de problème à résoudre. Ensuite, le problème, c'est que M. Pollock en face, il n'a pas su vraiment répondre à ses affirmations de M. Pollock. Ça montre qu'il est vraiment un généraliste. Parce qu'en fin de compte, on sait tous que les cryptos et la blockchain, ça résout de nombreux problèmes. On ne va pas les citer et s'étendre maintenant sur ça. M. Pollock, la seule chose qu'il a rajouté, c'est que c'était une option supplémentaire pour les citoyens. J'avoue que là, c'est quand même assez léger venant de la bouche d'un expert. Alors ensuite, M. Sherman a rajouté encore la même chose. Il a redit que les cryptos, c'est juste une solution pour ceux qui ne souhaitent pas payer de taxes, pour les vendeurs de drogue et pour les criminels. Donc ça, c'est la deuxième fois qu'il le dit. Ensuite, il y a quand même un défendeur qui a dit que, mais oui, mais bon, les avions aussi, les ordinateurs et les automobiles, c'est aussi utilisé par les criminels. Ce n'est peut-être pas pour ça qu'il faille les interdire. Et personnellement, je pense que le dollar américain est au moins utilisé par les criminels, voire plus que les cryptos, parce qu'on s'étouche que, bon, si un criminel est un petit peu intelligent, il ne va pas utiliser le bitcoin, parce que les adresses et les transactions sont publiques, et que par rebond, on peut arriver à retrouver la personne. Donc, ce ne serait pas très fuchu pour des criminels d'utiliser le bitcoin. Il vaut mieux utiliser l'US dollar et l'euro. C'est beaucoup plus sûr, beaucoup plus anonyme. Il n'y a rien de plus anonyme que le cash aujourd'hui. Alors, M. Sherman, il dit ensuite que le bitcoin et les cryptos, c'est pour les spéculateurs. Alors là, je suis un petit peu surpris, parce que je pense que Wall Street, avec les actions, c'est aussi pour les spéculateurs. Donc là, je ne vois pas où est le problème. Ensuite, dans cet article, si on va à la conclusion ici en bas, voilà, il dit qu'il faudrait de toute façon interdire aux Américains d'acheter des crypto-monnaies et aussi de miner des crypto-monnaies, parce que tout le monde sait que miner des crypto-monnaies, ce n'est pas bon pour l'environnement. Effectivement, le petit software consomme de l'énergie. À mon avis, l'impression du US dollar et tout ce qui tourne autour doit consommer au moins autant d'énergie que le minage du bitcoin. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et à la fin, il termine par dire que de toute façon, il faudrait tout simplement interdire le bitcoin. Ensuite, on passe à un autre article ici. Et là, cette fois-ci, dans le même débat, c'est tout simplement le patron de la réserve fédérale américaine qui dit que le bitcoin n'est pas une vraie monnaie. Alors, venant du patron de la réserve américaine, bon, c'est un petit peu normal. Ce n'est pas une monnaie qu'il contrôle. Ce n'est pas une monnaie qu'il imprime. Ce qui me gêne ensuite un petit peu dans ses déclarations, c'est qu'il dit que c'est risqué, je cite, pour les investisseurs non sophistiqués. Alors là, je pense qu'il parle de vous, il parle de moi. Et c'est soi-disant pour nous protéger, certainement peut-être de perdre notre argent, ou alors peut-être nous protéger de devenir plus riches. Je ne sais pas vraiment. Mais donc, c'est, je ne pense pas, une façon de parler du peuple américain ou des petits investisseurs, des investisseurs non sophistiqués. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ensuite, il rajoute par contre que c'est très bien pour laver l'argent sale et de toute façon que le Bitcoin n'a pas de valeur intrasèque. Voilà, comme ça. Tout est dit. Alors, il y avait aussi un autre article, c'était dit à ce niveau-là, dans cet article. Mais de toute façon, je vais mettre les liens dans la description. Or, maintenant, laissez-moi vous donner mon avis personnel sur ce débat. Alors, si on prend un peu une vue hélicoptère de tout ce qui s'est dit, on a vraiment l'impression que les détractaires des cryptos pensent, en tout cas disent tout haut, que les seules personnes qui utilisent les cryptos, en gros, c'est les criminels, c'est des vendeurs de drogue ou des États hostiles aux États-Unis et qu'il n'y a tout simplement pas d'autre utilisation pour transférer de l'argent pour payer. Il y a le dollar, un point c'est tout. Ça a fonctionné pendant 80 ans. On ne voit pas pourquoi il faudrait changer ce qui fonctionne. Donc, ça, c'est vue hélicoptère. Ensuite, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand même, la plupart des personnes qui posaient des questions et qui étaient hostiles étaient des gens d'une moyenne âge supérieure à 65 ans et ce sont des gens, on a l'impression, qui ne comprennent pas du tout l'utilité de la blockchain, de ce que ça peut apporter au monde, donc la blockchain et aussi les cryptos. On a aussi l'impression qu'ils ont vraiment peur que les cryptos soient à terme plus utilisés que le dollar, que petit à petit, les investisseurs traditionnels se détournent des actions et passent vers le monde de la crypto. Et bref, que tout le système américain actuel perde le pouvoir établi vers d'autres personnes. Donc, on a l'impression que par ces discussions, ils ont vraiment envie d'arrêter toute cette vague et qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour dénigrer la blockchain et les cryptos. Donc, c'est quand même assez fou que des personnalités politiques américaines importants soient quand même assez loin de la réalité économique et de la réalité économique qui arrive. Il n'y a pas, pour moi, de retour en arrière, à moins qu'on trouve une nouvelle technologie encore plus performante que la blockchain. C'est plutôt un article qui concerne un second débat qui a eu lieu hier, quasiment en même temps que l'autre, mais avec le U.S. House Committee on Agriculture. Donc, le comité américain, si on peut dire, de l'agriculture. Et là, la conclusion était la suivante. C'est que le premier problème qu'ils ont trouvé, c'est que le Bitcoin est quand même largement centralisé. En tout cas, si on regarde les wallets, il y a d'abord un gros wallet qui est celui de Satoshi Nakamoto avec un million de bitcoins. Et ensuite, il y a les gros wallets des gros exchanges qui, eux, contiennent aussi énormément de bitcoins. Le deuxième problème qu'ils ont relevé, c'est le fait que le minage est détenu par plus de 50% par des chinois et des russes. Ce sont principalement 4-5 chinois qui minent le bitcoin, qui minent le plus de bitcoin au monde. Et c'est vrai que c'est un problème majeur, je pense aussi, pour le bitcoin. Parce que si le bitcoin est contrôlé par plus de 50% par des chinois, ça veut dire qu'ils peuvent manipuler un petit peu le cours et la destinée du bitcoin un petit peu comme ils veulent. Alors là, on arrive donc complètement sur des considérations géopolitiques qui n'ont plus rien à voir avec la technologie. Mais donc, c'est tout à fait légitime. Et je partage un petit peu les inquiétudes du House Committee of Agriculture. C'est tout à fait légitime. Et ce que je pense qu'en écoutant un petit peu tout ça, ce qui risque d'arriver, c'est qu'à la fin, les États-Unis vont prendre un petit peu de retard sur l'économie de la blockchain, notamment par rapport à l'Asie qui est à la démarche complètement opposée, même l'Europe qui quand même ne freine pas autant que les politiques américains. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le marché n'a pas réagi tellement négativement. Moi, je m'attendais peut-être à une grosse, grosse chute du marché. Bon, le marché est un petit peu en baisse, mais pas plus qu'un jour traditionnel. Ce qu'on voit en tout cas à côté de ça, c'est que les grosses entreprises financières américaines, des grosses entreprises industrielles américaines, ne se soucient pas vraiment de ce que disent les gens du concret parce qu'eux, ils continuent à investir dans la blockchain parce qu'ils ont bien compris que de toute façon, le monde de demain sera fait avec la blockchain ou peut-être une technologie qui sera plus performante que la blockchain. Donc, je vous invite dans les commentaires à dire un peu ce que vous pensez de ce débat, qu'est-ce que vous en avez retenu et quel est votre avis sur le futur avec la blockchain et les cryptos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.